et ça fait à tous c'est qu'elle s'en fait aujourd'hui surtout pas la vidéo du coup ça vous expliquerait plus tard ce que c'est dans la vidéo parce que ça c'est un rajout au début donc voilà ça fait longtemps que j'ai passé du tout simplement parce que j'avais pas trop envie d'en faire la semaine de faire du montage tout ça et la semaine de faire du vidéo tout court la semaine j'en avais plein qui sont déjà prêtes j'ai pu qu'à faire un montage tout ça donc là je suis déterminé je vais en faire là pendant les grandes vacances ça il va y avoir des vidéos en fonction voilà donc restez abonnés et activer la cloche comme ça pour recevoir les notifications allez bonne vidéo et c'est un petit monde c'est qu'ils ont fait aujourd'hui la petite vidéo c'est le roger factory donc du coup aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des montages vidéo après tout est le plus tard faut faire des montages photos et des qui vous dirait comment faire mais pour l'instant on va faire que pour les vidéos et importer du contenu pour apporter des mythiques des images ou des vidéos donc on va aller dans une vidéo mais vous avez mon dernier projet ça c'est le dernier montage que vous avez fait ma galerie pour voir tous vos montages que vous avez fait enfin non mais ma galerie c'est les vidéos que vous avez publié sur le youtube et les motion mes projets ça c'est tout montage et nouveau projet c'est pour encore une famille donc là on va faire nouveau projet donc ensuite je vous demande de sélectionner un thème ça ça donne juste des autocollants en général moi je pense que c'est de prendre ps4 ou sharp factory c'est très facile il n'y a pas grand chose à supprimer niveau thème et tout on pourrait sélectionner du plus rapide pour faire un montage un peu après si vous voulez faire un montage tout spécial avec des affros déjà fait quoi donc c'est le point non vraiment pas j'ai pensé là par exemple vous pouvez voir que lui est sélectionné ce clip est sélectionné on peut appuyer sur R2 pour lire le truc on va lire voilà c'est une petite intro si vous voulez après il y en a d'autres et puis avant ensuite vous appuyez sur la touche X je crois que vous voulez pour sélectionner un clip vous voyez que là je viens d'appuyer le clip est sélectionné parce que moi je n'en ai pas besoin bon allez on va mettre une intro on va mettre celle-ci avec plusieurs spécialistes on la met alors on va dire qu'on la met c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait titre ouais voilà on va faire ça mais bah il normalement la série très du coup ce serait très sépare et ce serait très art sur d'autres fois du coup du coup une intro pour la fin pour la fin de la vidéo du coup bah par exemple je suis pas moi j'ai oublié allez c'est bon on va aller c'est pareil oui et là du coup il y a toujours celui-là qui est tout le temps qui se met peu importe le thème que vous choisissez donc voilà je vais l'essayer ça ouvrir un peu après on peut se retirer donc voilà donc là ici là ici c'est des clics que j'ai apporté donc ça c'est deux vidéos que je fasse un tâche tout ça c'est les deux pour les salaires comme vidéo mais voilà donc là par exemple vous avez toutes les petites vidéos que vous avez prises et qui a presque un côté vous avez pas vous pouvez l'écrire la part catégorie voilà c'est pas normal là en fait c'est genre catégorie des thèmes préfets comme le placent de table là ensuite les vidéos à porter acheter vos vidéos par sélection ou elle c'est pas du tout c'est bon ouais c'est pas ça c'est bizarre je sais pas c'est je sais pas du quoi qu'on va faire ensuite par le jeu ça c'est intéressant c'est genre si on voulait prendre des clips que c'est sûr que d'équipe que c'est sûr que d'équipe que c'est sûr que d'équipe c'est pas parce que j'en ai dit c'est sûr en bas gauche et c'est clair ça c'est très intéressant en alphabétique c'est tout simplement la colonie du coup ça va être ainsi ce sera en premier après les codes puisque c'est co et la colonie c'est a voilà ensuite vous tombez la forfait du coup c'est f avant vous avez d'être terminé d'être à l'écriture en fait plus récent donc là c'est d'un équipe que j'ai fait et puis là on monte en défendant et encore avant et c'est par mon général n'est pas en même temps on va mettre par catégorie voilà on va mettre comme ça on va trouver ça donc là on va aller chercher je vais mettre un truc de coloche j'avais écrit un truc qu'il faut que ce soit basique vous ne soit pas compliqué à comprendre tout le monde comprend 15 couleurs c'est une partie voilà on va prendre ce truc on va prendre le clip des fois c'est parce que j'avais déjà fait un montage la dernière fois j'ai pas l'air j'ai un problème encore mon casque il n'y a pas de montage fait donc ça va donc là vous regardez que quand on commence la vidéo du coup on a ça l'intro qu'on avait mis et là il y a une truc qui dit avec moi hop ça passe donc made by arsobot 3 et ouvre votre iphone de joueur donc ça c'est intéressant ça je sais que pour beaucoup par exemple j'ai un ami kofangini qui avait trouvé ça très intéressant souvent avant son vidéo et tout moi je ne m'ai pas vous pouvez voir mes vidéos je ne m'ai pas je commence directement par une après que je fais moi même que j'ai fait grâce à un montage j'ai pris des clips je les ai coupé j'ai fait modifier j'ai fait modifier j'ai mis une musique ben voilà j'ai fait comme tout donc là du coup ça commence comme ça voilà du coup là après c'est à vous après peut-être j'ai pas à moi de rajouter une petite vidéo au début mais voilà peu importe ça vous dire donc là par exemple on va dire moi au début on veut mettre des choix on va voir un peu son point donc là avec x vous voulez ajouter des choses ce qu'on fait et là il ya ajouté clip quand je termine tiens faudra le mettre par exemple on peut en mettre ce clip là c'est pas du carré pour ajouter l'équipe et voilà là du coup il se met directement à la fin mais je le veux pas à la fin donc lui je le veux pas à la fin je le veux dès le début vous voyez je le veux tu vois par contre on s'affiche tout mais je veux pas au début je le vois donc on va payer carré sur le clip là vous voyez surtout ce bâton rouge ça c'est ce que j'ai appris le curseur donc on vous met de votre curseur sur le clip que vous voulez dépasser depuis les carrés et là c'est déplacé avec l1r1 on le déplace après la vidéo avant du coup nous on va le mettre là du coup on va mettre là et on va appuyer x une fois que c'est bon donc là on a le clip qui s'est positionné et du coup voilà là le clip est posé je sais pas pourquoi je veux dire rien de plus simple oui enfin oui rien de plus simple c'est tout bête bon du coup ensuite on peut aussi ajouter des captures les scrims que vous auriez pris ou des scrims de thème là c'est des scrims de thème ça c'est ceux de base de la PS4 sur feu et c'est de l'image animée après là par exemple là j'avais pris un scrim du roi des glaces quand il est dans la boule on va faire il du dessus par exemple on va faire carré ajouter le capture du coup là on voit ça du coup quand on voit la l'équipe voilà la petite production qu'on a émise et là on a l'image de rendez-vous dans la boule mais c'est long quand même c'est quand même un peu long donc on va placer son curseur sur le clip en vrai si on n'est pas obligé de le faire tout de suite alors on fait carré et c'est un des clips hop et du coup on va positionner son curseur par exemple moi je veux le couper je trouve que là c'est suffisant au niveau temps du coup on va faire x c'est un des clips oui et là vous voyez que là du coup c'est devenu deux clips totalement indépendant ce qui nous permet du coup de là on fait un rond pour retirer sa métier ce qui nous permet de pouvoir supprimer cette partie là parce que du coup ça on en veut plus du coup on met nature sort dessus on fait carré et là on va sur suprimer clip c'est confirmé et voilà on a plus que le petit clip voilà donc après vous pouvez couper plus je vous laissez plus de temps et voilà et imaginons que lui qui me dise ah bah mince je n'ai pas mis les secondes mais j'ai quand même la fin de remettre un truc alors remettre un truc du coup il faut carré et là on a une option qui s'appelle dupliquer clip qui permet du coup de l'avoir deux fois c'est bon là ici dans notre cas ça nous intéresse mais c'est pas très beau de le voir comme ça on voudrait se zoomer plus sur le roi des groupes du coup on va se mettre sur le clip qu'on veut faire carré et on va zoomer c'est une équipe de droite du coup on peut déplacer ce qu'on veut plutôt zoomer je sais pas moi si vous voulez plutôt qu'on voit il a un petit chalet du coup on va se déplacer là je devrais en voir le roi des gars donc on va zoomer je reprends avec le foray parce qu'on le sait que c'est bien connu le foray je vous connais à tout cas on voit bien la boule du roi des groupes vu que l'image ça bouge pas voilà on peut rien faire pour que ça puisse bouger donc ensuite on va ajouter piste 2 ce qui me permet d'ajouter par exemple une autre voie par dessus par exemple si je mette les vidéos c'est tout le monde qui m'en sentait on se retrouve dans la vidéo voilà c'est ce que je vais faire donc j'ai du complet il est dessus et là on va faire x pour commencer du coup moi ça commence vraiment donc on peut se déplacer avec le jeu de gauche pour se déplacer pour se faire plus rapide déjà vu que je sois un peu plus long on va faire un conflit on va être bien plus précis on avance presque de millions en millions ça permet vraiment d'être très précis vous voyez là en plus on voit l'image comme ça moi je vois vraiment que ça commence tout à tout de suite du coup on va appuyer x on va mettre audio seulement après si vous avez la PS caméra vous pouvez mettre la caméra pour que vous voyez votre tête sur la vidéo même si vous ne voulez pas enregistrer avec la PS caméra c'est très intéressant tu vois on va mettre audio seul enregistrer et salut tout le monde c'est garçon de 13 on se retrouve pour une vidéo sur black ops 4 j'espère que ça vous plaira à plus et on appuyer x pour arrêter et voilà du coup là on a notre petit clip on se retrouve pour une vidéo sur black ops 4 j'espère que ça vous plaira voilà du coup là on s'entend parler exactement ce qu'on avait dit du coup bah là après on a notre petit clip de vocale donc après on peut tout ce temps de la fin et salut tout le monde c'est garçon de 13 voilà voilà donc là en fait je vais faire plusieurs coupures parce qu'en fait que quand par exemple on va vraiment enregistrer sa clip vocale ou quoi la dernière fois j'avais fait c'est une cuisine à tourner et tout est en fait à un moment donné l'enregistrement s'est arrêté et ça n'a pas repris après donc bah maintenant je vais faire ça pour être sûr que je fais un truc que je pense que c'est garçon donc après là du coup en bas si on regarde en bas on voit en jaune c'est le clip la piste 2 qu'on a mis on peut voir les clips qu'on a mis etc et on peut voir aussi le temps en tout de notre clip 17 minutes et 4 secondes voilà on peut voir ça donc après disons qu'on va ajouter la musique parce que c'est un peu embêtant juste regarder un clip comme ça faut pas se le cacher c'est un peu embêtant quand on déjà vraiment mettre le son du jeu voilà là je m'entends j'entends le son de coloche de la vidéo du coup on va se mettre là et c'est le tout monde voilà on s'entend hop on va se mettre ici ajouter une musique et là du coup on va aller chercher des musiques bon par contre je vous montrerai comment aller chercher des musiques je vous conseille vraiment c'est de prendre des musiques qui sont chez ncs no copyright des musiques sans ordre d'auteur sinon après vous réussirez vous faire striker par youtube ou votre strike c'est la chaîne exprimée c'est pas forcément c'est un truc au début vous avez quand même des musiques vous avez là vous avez Club Valkyrie ce qu'il y a press your place one more minute make some noise c'est comme ça vous avez quelques petites musiques de base mais bon elles sont pas folles bon voilà elles sont pas elles sont pas très bien lorsque là bon moi après j'ai mis les musiques d'undertale voilà mais elle aussi elle n'a pas de droit d'auteur donc vous pouvez pas de remix les remix de musique d'undertale il y a des droits d'auteur c'est les musiques du jeu directement il n'y a pas de droit d'auteur par exemple moi je vais mettre là par exemple pour le début je pense que je vais mettre ggd adventure voilà on met la musique il y a la musique qui se rajoute par dessus mais disons que à partir de là du coup le début on va scender le clip parce qu'on veut que là on entend le son du jeu mais que là on ne veut plus l'entendre parce que du coup il y a la musique par dessus et ça va faire bizarre donc on va faire carré volume du clip du coup on va baisser tout le volume ou alors on peut aussi monter si on trouve qu'on n'entend pas la sélection du jeu et mais après il faut faire appliquer à tous ça ne va pas mettre 0 à tous les clips hein c'est je ne sais pas pourquoi normalement ça devrait faire ça ce qui serait intéressant pratique mais ça ne fait pas ça et pour que ça reste pour que ça reste pour que ce soit validé et ben il faut faire appliquer à tous parce que si on ne fait pas appliquer à tous c'est pas validé à tous les coups donc pour éviter que ça bug on va faire comme ça donc ensuite on va faire modifier musique du coup pour retourner sur la musique carré modifier musique c'est pareil carré pour le volume du clip je n'ai pas répété du coup là ensuite on peut faire carré sur la musique là faire sans des musiques par exemple on veut qu'elle s'arrête juste là il y a un vocal s'arrête on veut plus de musique après du coup on fait sans des musiques carré sans des musiques x confirmé voilà du coup on va se mettre sur la partie là qu'on va surpremer carré donc là du coup on va mettre euh effacer musique et la musique s'arrête et on trouve que la musique s'arrête un peu un peu sec du coup on va mettre fermeture en fondue de allez de 4 secondes mais il faut toujours faire carré du coup en fait il va mettre que dans les 4 dernières secondes le son de la musique va se baisser petit à petit ce qui va faire plus joli écoutez c'est beaucoup plus sympathique et on peut faire aussi la même chose bon moi je me mets là pour qu'on puisse y voir mais on peut mettre même depuis le milieu ouverture en fondue on peut mettre que du coup bon en général dans les musiques l'ouverture en fondue est déjà faite là l'ouverture en fondue est déjà faite donc si j'en mets une par exemple de 5 secondes ça va pas changer grand chose ça change quasiment un bon du coup je vais pas le mettre ça sert à rien alors après on peut toujours dupliquer la musique modifier le volume si on trouve qu'on l'entend pas assez on peut la mettre à 200% mais si on t'en connaissait trop bah on peut la rabaisser ça va remettre je sais pas voir même si genre si vous mettez votre voix par dessus et que vous mettez ça parce que vous avez fait une vidéo et que vous voulez mettre une petite musique d'ambiance je vous conseille entre 5 et 10% selon la musique que vous mettez après selon la musique genre je sais que je fais des musiques le son est pas fort je mets à 30% genre celle là 30% avec la voix par dessus et tout ça va très bien et voilà là du coup avec sa musique ensuite la vidéo est bien plus intéressante à regarder ça c'est sûr mais du coup après avec la musique je crois que c'est tout dupliquer couper c'est je sais pas trop quoi ah oui c'est genre voilà déjà si on veut vraiment la couper d'une certaine manière avec le joystick de droite et gauche faut vraiment couper genre si on veut vraiment absolument que cette partie là on peut couper plus rapidement plutôt que de faire ça au début ça de la fin on coupe directement genre si on veut genre que ce moment là c'est le moment où ça fait bah voilà du coup on veut que ce moment là du coup on peut genre couper là là ici on coupe là et là du coup normalement ça doit faire un truc genre c'est pas du tout ce que ça fait je veux pas le faire parce que ça m'intéresse pas et bien bon on peut la déplacer bien sûr pour la décaler la mettre plus loin la mettre plus avant là vous voyez peut-être pas mais genre si on fait ça regardez en bas allez nous voilà juste ici regardez on peut dépasser la musique au niveau de la vidéo après on le voit pas trop mais bon genre là si je veux la mettre là hop x pour valider et voilà c'est tout du coup pour la musique qu'on a vu non on veut pas rajouter la musique ah ouais et après si vous voulez rajouter la musique carré modifier la musique même si vous êtes déjà dans ce truc là vous pouvez faire directement genre vous le caler là vous voulez directement que les deux musiques s'enchaînent vous vous le déplacez bien avec les flèches vous la mettez là et puis là je sais pas moi vous les mettre je sais pas moi spectre hop j'appuie les croix elle y est déjà voilà donc on s'est au clair rond et on retourne en mode normal je sais pas on va changer un peu de gameplay on va partir un peu plus par là alors du coup après la musique c'est des superpositions donc avec le thème vous avez bien vu qu'on avait l'autocollant ça que je parlais donc par exemple j'imagine que je mette là euh pas moi ceci c'est pour le sol de ring hop on fait hic dessus on reste de combien de temps on met mais sans le reste de plus tard là du coup on peut faire modifier donc modifier avec le joystick de gauche on peut ah oui du coup c'était hic pour faire ajouter faire superpositions donc c'était avec le joystick de gauche on peut déplacer avec R1 on peut l'agrandir comme ça pour qu'il se prenne plus de place et avec L1 on peut au contraire le rétrécir avec R2 on peut le pivoter de ce sens là avec L2 on peut le pivoter de l'autre sens ok avec R1 on peut l'aligner donc genre tout à gauche au milieu ou tout à droite c'est comme sur euh des jeux des jeux des logiciels comme je ne sais pas dans Word ou comme le film je ne sais pas comme ça par exemple je vais le mettre là je vais faire 3 bon on va le mettre là histoire qu'on voyait bien c'est juste un exemple un petit peu pour une vidéo bon sur quoi on va le mettre un peu comme ça c'est pas comme s'il tombait là sur terre hop ok opacité du coup ça sert à ce qu'on le voit plus ou moins genre par exemple si on veut qu'on le voit un petit peu comme ça on va mettre comme ça là par exemple je peux faire un intéressant animation ça veut dire que quand tu veux apparaître il va faire genre comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça ça on peut dire que ça peut être intéressant animation au milieu on peut mettre tout ça pendant qu'il est présent pendant qu'il est là on peut mettre genre plus façon pendant qu'il est là et pour s'en aller ça j'ai pas vu ouais voilà par exemple on va mettre ça pour qu'il s'en aille et puis voilà ensuite durée donc là on voit c'est plus intéressant là on peut vraiment voir on va le commencer là ici puis on va le terminer genre là ici genre genre à peu près quand je meurs là c'est le joystick de gauche pour démarrer quand elle commence et euh droite pour quand elle s'arrête et x on remet ensuite on peut supprimer les stickers mais on en occupe hors de disposition c'est genre si vous mettez plusieurs stickers si vous voulez qu'il y ait un sticker part sur un autre et que par exemple là je mets un sticker attendez je vais vous montrer alors par exemple là si je rajoute un sticker genre là si je rajoute un sticker je rajoute justement moi Blood of the dead hop on le met on s'en fout on va le mettre juste ici Blood of the dead on va le mettre là comme ça opacité on va la baisser un petit peu quand même mais on veut que Blood of the dead là vous avez écrit Blood of the dead ce soit derrière les points de nos chocs du coup on va mettre hors de disposition Blood of the dead on va faire X et on va le descendre vous voyez non attends j'ai oublié quand même c'est vrai c'est vrai ah voilà non c'est L1, R1 voilà là par exemple vous voyez là qu'il doit imprimer du coup il est par dessus et là c'est les points d'affection du coup là il est par dessus vous voyez par dessus par dessus par dessus voilà c'est parce que là le principe par contre du coup on voit pas trop mais voilà ça peut être intéressant si vous voulez mettre genre une épée qui rentre dans votre texte ou enfin comme ça on met plutôt l'épée si je vois pas tout le texte c'est l'inverse avant on peut faire carré directement pour modifier ah oui c'est pareil la piste 2 on peut aller la modifier carré, modifier la piste 2 et puis on peut monter le son vous entendez pas assez on peut le supprimer nous on peut le déplacer le couper ou changer puis on peut le faire enfin on voit pas du scolar là comme ça après on peut supprimer comme pour l'équipe comme pour les miks c'est pareil alors du coup c'est quand on va faire modifier supprimer position alors ah elle j'étais pas là ? ah voilà elles étaient là hop on les a rappé encore elles sont juste d'ici voilà du coup là on est dans le clip ça va commencer comme ça hop boum lui il va arriver puis blood of the dead derrière hop le morceau du card blood of the dead il va pas tarder à partir et hop voilà après ce qui est intéressant soit là vous allez me dire ouais c'est pas assez fou que ça avec une superposition bon déjà après vous avez les stickers classiques après aussi pour les thèmes vous n'avez pas le thème black ops 4 vous allez sur le playstation store vous écrivez share factory et vous trouvez directement au share factory des thèmes par exemple il y a red dead redemption 2 je sais pas mais il y avait un thème fortnite il y avait un thème black ops 4 un thème de deux fois pour tous les colorblind ça c'est sûr pour fortnite c'est un thème pour les red dead aussi je crois que c'est ça qui est intéressant par exemple les pouces en l'air les têtes les têtes de troll genre celle là celle là les têtes de troll j'ai jamais un nom marrant là n'hésitez pas à liker partage à vous abonner il faut aller me suivre sur twitter tout comme ça là des vidéos si vous voulez faire des vidéos comme des vidéos la fameuse flèche rouge pour le putaclic après genre là ça c'est des images que moi j'ai été chercher depuis le pc parce que oui on peut ajouter trois images des fortnite battle royale qu'on va voir dans mon contexte je crois que c'est la lumière aussi et un écran à un truc noir que j'avais joué aussi donc des images importants que j'ai cherché on peut mettre des textes putain c'est très rare comme par exemple au même match là aussi il y a des fois il y a des textes des polis d'écriture c'est pas une police des chants en clip des polis d'écriture fortnite avec des écritures de fortnite et tout comme le train sur l'histoire royale d'écriture là par exemple moi je mets selfie comme police là on va écrire jiji par exemple et du coup là là on peut mettre le texte en gros ici par exemple on peut changer la couleur donc ça du coup on va mettre saturation on voit bien la couleur elle est à 100% et là du coup ils vont modifier passer jaune vert bleu donc là par exemple je vais mettre un vert bleu voilà je fais x effet textuel c'est genre comme ça là c'est le texte par exemple c'est à dire que comme ça ça peut faire joli on va le prendre animation c'est comme quand il arrive quand il est au milieu sur ça c'est bien par exemple le milieu etc modifier texte c'est si vous voulez rechanger le texte après si vous vous êtes trompé et puis ça c'est toujours pour choisir quand est-ce qu'on veut donc on va mettre un petit gg là qui n'aura pas très longtemps ordre de disposition bon ça après c'est toujours pareil on va mettre le gg et voilà je crois que j'ai vu je suis au plus où il est porté parce que j'ai fait une bêtise je suis au plus où il est porté il était là on l'a vu j'ai vu il était là on va mettre le gg et voilà on va mettre le gg vous pouvez mettre le gg et voilà et voilà là-dessus alors après vous pouvez ajouter des titres pour voir mieux les couleurs genre par exemple saturation pour voir mieux les couleurs inversées les couleurs inversées en lumineux noir et blanc colorisées il y a l'huile qui se revient un peu sur du métal il y a comme des bandes d'arcade d'hs oui les dhs bandes d'arcade oui aussi pour les dhs du cassette de la V du Thry du Thry d'ailleurs ouais non c'est moche c'est très moche j'aime pas donc carré on peut faire carré modifier effacer le filtre hop on dégage bon on va ajouter un filtre quand même on va mettre genre la saturation on va aller là il y a le filtre ok regardez bien les couleurs là du sur le munition là en tête là dans la maison d'en face le vert sur le côté regardez comment c'est là je vais retirer le filtre ok hop vous voyez là comment c'est sans le filtre regardez bien c'est plus beau comme ça ça remonte un petit peu les couleurs c'est pas beaucoup chose mais bon ça carré modifie le filtre paramètre filtre intensité vous voyez là on peut le mettre un petit peu mais bon on peut le mettre un petit peu on peut le mettre vraiment fort genre là là vous voyez vraiment ça c'est quand il est en normal 0 voilà ça c'est en normal et là on montre le fait et là vous voyez bien c'est vraiment plus beau on peut pas le mettre comme ça jamais du coup voilà les ennemis les couleurs sont bien plus belle c'est plus intéressant c'est plus beau en cette disposition c'est leur si on veut mettre un côté flou si on veut mettre genre des bandes noires sur le côté comme ça par exemple on a fait une belle action on va faire une intro pour une intro c'est comme ça c'est intéressant ça fait pas c'est plutôt intéressant après aussi quand vous êtes comme ça avec le plage et actifs vous pouvez vous déplacer sur le la vidéo là pour aller plus vite vers la vidéo ou la fin en titre R2 pour lire la vidéo pour la mettre en pause X c'est pour ajouter carré c'est pour modifier heureux c'est pour repartir en arrière avec le joystick de droite vous pouvez vous déplacer comme ceci elle est faite en fait le plage est assez il faut se déplacer vraiment rapidement le joystick c'est pour se déplacer normalement le joystick de droite et le feu c'est pour se déplacer vraiment précisément ensuite N1 R1 c'est pour passer au début du clip ou à la fin du clip d'avant par exemple là je suis au-dessus de là hop je passe sur la fin hop je vais d'après je vais d'après je vais d'après vous voyez je peux se déplacer plus rapidement c'est intéressant quand on a atteint le coup elle peut c'est pour passer en grand écran mais je ne vais pas le faire sinon la vidéo se coupe et après on va l'appuyer sur cette option pour enregistrer le projet c'est un peu grave le mettre vers la galerie comme ça au moment quand vous arrivez à voir la galerie de capture à l'écran elle y sera dedans faire une miniature par exemple ça je veux que c'est ce moment précisément soit la miniature de ma vidéo je viendrai la miniature ça c'est la miniature mais pour la vidéo ça donne un peu mieux chercher un facteur on voit donc ça comme miniature après quand c'est du moment où je vais sur youtube c'est plus pareil c'est à vous vraiment de faire la miniature donc du coup après vous pourrez faire quand même l'écran après on a un secret et puis vous l'envoyer sur votre tête c'est caractéristique là c'est une télévision d'aide et puis là c'est sur le fer voilà et du coup après c'est ce qu'on a pas vu ah oui c'est une transition entre les deux là transition là j'ai une transition et là il y a la budget qui arrive en même temps ça fait plutôt sympa voilà plutôt sympa les transitions en général elles sont super et surtout il y a une transition de thème on va essayer régler le volume voilà c'est quoi les façons on va mettre une autre ça c'est une spéciale black up 4 on va les mettre tout seul de charles qu'il y a normalement second town tout ça le stag la voiture qui passe on va baisser on va baisser il y a plein de choses qui vont la mettre sur le côté là ça c'est ça il n'y a pas qui vont aller sors je le feront taisons on va la mettre voilà 10 il y a une maison il y a une maison le ferom le ferom et on va le ferom on va faire ça et on va faire ça hop le x comme ça Le faire du genre de joueur, le faire du genre de joueur, le faire du genre de joueur, le faire du genre de joueur. Le faire du genre. Le bon là par exemple, je sais pas alors moi je pense que je vais mettre avec ces gens en exodeux. ça se passe bien avec Call of, donc par exemple là, la petite explosion et hop, on passe tout de suite en tout bas, allez hop, la musique, et tout, ça apprend vraiment très bien, et ces petits sons tournoirs et tout, plutôt si, alors après, imagine donc là, bon là c'est pas très hippie, donc on va faire carré, sympathique, hop, on va prendre cette partie là, ce bout là, je veux, cette partie là, je la trouve un peu pas très intéressante, mais je veux quand même que les gens la voyent, du coup on va faire carré, time bender, et là du coup on va mettre fois 2, on peut mettre, du coup la vidéo page, 2 fois plus vite, 4 fois plus vite, 8 fois plus vite, 0,5 fois plus vite, 0,25, 0,25, mais par contre moi ce que je vous conseille, c'est genre si vous mettez, et demi, vous voyez là, c'est quand même plus qu'il, ça va bien, ah ben j'ai vous mettez, j'en revends pas, non non, c'est pas, c'est pas trop le ralentir, pour quand même, ça va ? Non, c'est pas Fox à la, et à la France vous avez arrivé à la, ouais, c'est là, vous avez l'habitude, allez, allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, là par contre, vous avez l'autre, il joue Corée, 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 il joue Corée. après l'amour et moi là c'est fluide on est en train de faire je suis plus du tout fluide la finale c'est vraiment l'image par l'image portant le vent si vous plaçant au foie vite oui il faut que le rapide à l'aise et voir des photos passé un diaporama de l'un des portes après tout le monde je vous conseille c'est vraiment x2 ou à l'île après si vous voulez vraiment accéder à fond un peu un peu le conseil c'est de faire ensuite vous faites comme si vous voulez publier la vidéo comme ça cette vidéo là sera dans votre galerie et après vous restocknez ce clip là le clip du montage du coup vous recoupez les parties où vous voulez accélérer qui était en x2 du coup vous la remettez en x2 comme ça du coup x2 plus x2 x4 etc vous m'avez compris comme ça vous remettez vous refaites vous refaites vous refaites comme ça vous pouvez aller jusqu'à même x150 et la vidéo il n'y aura même pas besoin de clip mais voilà au moins ça sera fluide en fait vous sauvegardez cette vidéo là vous la sauvegardez comme si c'était une vidéo genre comme si la vidéo de base avant que je passe le montage c'était une vidéo classique dans votre galerie et comme ça vous la sélectionnez puis vous arrivez donc là ici c'est le moment x2 mais du coup ce sera pas écrit x2 du coup ce sera une différence là comme vous le voyez je vous ferais couper donc je vous mettrais là couper en timebender je vous remettrai fois là après ça fera 3x4 donc après euh c'est tout là là je vous faisais tout au fait là dessus on va couper après c'est le méchant là pareil pour scinder mais ouais ouais c'est que c'est tout à l'heure bon voilà du coup une fois que vous avez signé votre vidéo en fait que vous faites une fois qu'elle est vraiment finie c'est fini la vidéo vous appuyez sur triangle alors du coup là je peux pas vous le montrer du coup ça va couper la vidéo donc je pourrais pas vous finir pas du coup vous faites triangle comme ça vous aurez rendu la vidéo donc vous allez mettre en personnage la vidéo sera en accéléré et si un c'est vrai elle va me dire cette vidéo et du coup elle va regarder je crois que c'est en x4 cette fois plus vite et du coup vous attendez vous ne fait rien une fois que ce sera terminé vous vous mettez partager ou partager plus tard vous allez mettre partager vous pouvez la publier aussi si vous voulez la publier plus tard si vous voulez la publier plus tard dans ce cas là partager plus tard si ça sert à rien parce qu'après quand vous ferez le plus tard vous devrez quand même en appuyer la publier et rien je vais refaire tout donc vous partagez les autres sociaux quand vous voulez publier votre vidéo vous faites partager la vidéo et ensuite vous vous demandez sur quelle fuite sur youtube spotify euh c'est pas la question je raconte youtube dailymotion twitch facebook twitter je sais pas ce que vous voulez le site que vous voulez et du coup une fois que vous aurez partagé une fois que vous aurez sélectionné le site en question et bah ils vous demanderont genre par exemple moi je vais vous dire YouTube ils vont vous dire demander un titre description vous allez écrire ensuite est-ce que vous voulez partager les liens sur votre compte Facebook comme ça vous mettez Facebook sur mon courant sur Twitter moi des fois je les partage les autres vidéos sur Twitter donc si mettez moi mon twitter arrobas arturbofant ce sera dans la description et du coup bah voilà vous pouvez mettre plein de plein d'informations et puis après vous faites partager et du coup quand vous aurez dans les options de votre PSC c'est là vous allez dans les notifications enfin vous allez dans le menu de la PSCA notification si vous appuyez sur options vous faites téléchargement en amont le téléchargement en amont c'est là où se met trois le téléchargement de la vidéo c'est d'ailleurs ça veut pas être trois heures trois heures de téléchargement et une fois que trois heures de téléchargement sur YouTube elle sera publiée sur YouTube donc je vais rester parce que d'une fois sur deux ça arrive des fois que la PSC a eu peut-être une petite belle de connexion entre deux et que ça ne serait pas publiée du coup je vais rester quand même sur YouTube genre dix minutes après que ça vous dise que le téléchargement est fini mais le supprimer par ça, ce message est légèrement cool le supprimer par ça, vérifiez déjà sur YouTube si la vidéo est plus oubliée vous attendez une dizaine de milliers qu'après normalement elle doit y être essayez toujours pas, vous allez du coup sur la notification disant que ça a été plus oublié vous faites X, vous faites réessayer des fois ça met téléchargement interrompu mais elle s'est quand même plus oubliée la vidéo faites attention aussi là-dessus je ne sais pas pourquoi c'était un peu problématique il y a des petits bugs avec ça et il y a pas de problématique il y a pas à force, vous allez gérer, vous allez apprendre l'habitude et on va passer toujours donc du coup, là maintenant on va se retrouver sur le PC je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir rajouter ou mettre des clips des photos, des vidéos, des photos, des musiques surtout, depuis votre PC sur la PSC voilà, je vais vous expliquer ça donc les gars, à tout de suite ouais les gars désolé en fait j'ai utilisé que vous aurez le tutoriel comment les mettre sur la clé USB dans cette vidéo mais en fait avec des bugs de résolution d'images et tout ben ça ne pourra pas rêver mais du coup, là normalement vous avez une petite bille d'info qui vient d'apparaître avec le lien de la vidéo en question, sinon ce sera dans la description vous en avez le lien de la vidéo en expliquant comment les mettre sur la clé USB et là du coup, là tout de suite, vous allez quand même avoir une fois qu'ils sont sur la clé USB la clé USB, comment après ça se passe sur la PSC voilà, du coup mais par contre, pour voir comment on les met sur la sur la clé USB, avec les dossiers et les fichiers, je vous renvoie du coup sur une autre vidéo, qui est normalement disponible à l'heure où vous voyez cette vidéo même quand elle est disponible de la avant mais si vous les met en enregistrement, je n'ai pas eu la notification c'est tout à fait normal donc du coup les gars, je vous renvoie tout de suite sur cette vidéo donc allez, à tout de suite les gens et là je rajoute encore un petit message cette vidéo ne sera peut-être pas disponible tout de suite tout de suite maintenant parce que je ne l'ai pas encore tourné donc il faut que je la tourne et cette fois-ci, normalement c'est vrai de vrai, c'est pas comme là c'est vrai que vous voyez la semaine d'après vous aurez la suite mais on l'a dit toujours pas parce que j'ai pas acheté les clips donc euh, bah voilà soyez patient, vous l'aurez ce sera une petite vidéo, très courte hein peut-être 2-3 minutes mais on voit ça va les faire et maintenant qu'on a fini avec le PC on prend la petite USB qu'on avait branché sur le PC et maintenant du coup, on la branche dans la PS4 dans l'un des deux ports USB qu'il y a sur la face avant de la PS4 en cas où pour ceux qui ne savent pas voilà, c'est un truc, c'est un truc et ceux qui ont une PS4 la PS4 donc aussi du coup, on va aller dans on descend, on va dans importer du contenu et là, il y a les thèmes donc voilà, on peut directement y aller par là si vous voulez acheter des thèmes comme le thème color le thème Fortnite et tout ce que je disais là pour les stickers tout donc on peut aller tout à l'heure donc là, il y a importer de la musique, importer des images ou des vidéos donc là, par exemple, on voit comment on sépare les images voilà donc ensuite, une fois qu'on... là, on a celle qu'on a déjà importer du coup, il faut aller tout à gauche il faut aller dans importer de plus USB donc là, je suis en train de trouver on va chercher une image voilà, on a trouvé une... l'image que j'avais prise euh... du coup, le Fortnite mais là, ça c'est vraiment très très embêtant parce qu'il y a plein de contraintes surtout pour les images je pense que les images, c'est du pire après, les vidéos, il faut vraiment qu'il y ait... ça atteigne une limite de temps, en fait, c'est juste ça la vidéo ça atteigne une certaine limite de temps et du coup, là, l'image... ah oui, du coup c'est une image en .jpg donc, ça marche pas il faut que je sois en .png et l'image, pour les prendre sur chat factory, il faut qu'elles soient en .png ça, il faut se bien, vous voyez là, si je zoom on voit .jpg voilà donc, la résolution d'image est compatible donc là, j'ai beau appuyer X je peux pas la prendre, sinon, vous appuyez X pour sélectionner les photos que vous voulez prendre donc c'est de vous appuyer carré et ça va apporter directement les images puis aussi, ça va vous remettre là, directement dans les plus récentes puis vous allez avoir les nouvelles images que vous venez de mettre voilà, bon là, du coup, je peux pas vous montrer j'ai pris une nouvelle image donc là, ensuite, on fait importer la musique du coup, on a toutes les musiques qu'on a apportées là, on est beaucoup on va aller dans importer les plus usb toby fox entertainment tracks 100 megalomania je fais X donc là, on l'a sélectionné voilà, c'est pareil pour les images c'est comme ça, X c'est un appui carré importer la sélection donc là, du coup, il y a un petit chargement et voilà, la musique est apportée et là, maintenant, je vous laisse écouter mais vous allez bien voir que c'est megalomania donc voilà, c'est bien megalomania, mais bon vu que moi, je l'ai déjà juste ici, je crois il y a un appui il y a un appui il y a un appui donc du coup, je vais pas la garder je vais faire carrer dessus effacer la musique, confirmer voilà, mais sinon, vous avez juste à la garder puis après, quand vous allez aller faire ajouter musique, il sera directement pareil pour les images ajouter des screens et il sera ensuite, importer des vidéos là, c'est à mon avis ce qui va le plus vous servir avec la musique, c'est ce qui va le plus vous servir les images, c'est assez secondaire et les vidéos, là, ça va continuer si vous faites des vidéos sur PC et vous pourrez essayer de faire les montages sur Flash Factory alors moi, ça m'a fait pour le Let's Play Delta Run qui n'est que sur PC du coup, je filme avec un logiciel mais mon logiciel permettait de filmer des jeux donc j'ai pas pu le faire pour le bureau du coup, je suis pas sur un jeu donc voilà donc importer des vidéos voilà donc là, vous avez toutes les vidéos que j'ai importées c'est fait Delta Run voilà, vous avez les comics double du coup, je prenais les vidéos ouais, de toute façon, j'aime pas les horaires d'auteurs importer depuis USB parce que du coup, moi, je coupe et je reprends c'est plus rapide à faire donc là, du coup, on a la vidéo rescrit voilà, donc du coup, on l'a donc là, on a juste à faire X dessus on sélectionne et carré, importe cette section donc pour les vidéos, c'est un peu plus long vous voyez, là, c'est un petit peu plus long à faire mais ça va après, si vous mettez des heures c'est parce que là, c'est un clip de quoi ? de 4 minutes c'est pas très long et si vous prenez un clip de genre 1h là, ça va être très long donc là, par exemple, on va retourner sur le projet donc ça, ça, j'ai déjà commencé le montage j'ai même pas fini de retourner la vidéo que j'ai déjà commencé le montage de la vidéo Shark Factory que vous êtes en train de regarder actuellement donc vous pouvez voir un peu les coulisses du coup, là, c'est pas là, je fais le montage de la vidéo en montrant le montage du coup, je suis sur Shark Factory qui est vraiment c'est genre là, comme ça non, là, comme ça là, je suis sur Shark Factory Shark Factory c'est double Shark Factory par exemple, là, du coup, je vais vous montrer si je fais ça, ajouter clic euh par on va mettre par catégorie de thème et voilà, et juste ici donc, par exemple, là, si je fais x carré là, j'ai la vidéo 2 c'est bien voilà voilà là, on a la vidéo du gars en question après, du coup, si on fait la capture la capture, je sais pas si je vais garder non, la capture, justement, elle marche pas c'est la musique, je l'ai pas gardé mais voilà du coup, si vous faites ajouter musique du coup, elle sera en premier hop donc, c'est pareil c'est facile simple c'est fait en pas longtemps et du coup, là, je vais vous montrer si vous faites rond pour quitter si à un moment donné, vous avez pas fini le montage comme moi vous avez quelque chose à faire vous avez quitté, vous appuyez en rond sauvegardez le projet quitté ou alors sauvegardez la vidéo et quitté ou alors quitté sans enregistrer ou alors partagez la vidéo on partage tout de suite la vidéo et on quitte si vous avez le temps si vous sauvegardez le projet quitté projet enregistré et voilà, c'est bon on a fini là, on a un petit fond spécial pour Anthem le jeu qui va sortir qui a l'air plutôt pas mal si je me l'achète je ferai très rapidement du youtube voilà donc, du coup, les gars j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu c'est vrai, j'ai beaucoup de potes ça fait longtemps qu'ils me le demandent près d'un mois ça fait plus d'un mois presque qu'ils me disent allez s'il te plaît gamers fais nous la vidéo fais nous la vidéo donc voilà tout le monde avait un peu hâte mais j'ai préféré de faire la tout de suite du coup cette vidéo là par contre j'ai quand même la supprimé vraiment j'ai mis deux vidéos non ? non ? non ? bon tant pis bon bah du coup les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile qu'elle a été assez claire pour vous si vous avez des questions posez-les-moi dans les commentaires j'essaierai de répondre si je peux si je peux pas répondre bah je vous dirai de voir qui j'irai à voir une vidéo et même si jamais il y a des mises à jour qui rajoutent du contenu et tout bah je vous ferai peut-être une partie 2 je peux vous expliquer vraiment mais genre je reflerai pas trop depuis le début mais je reflerai les les nouveautés des mises à jour si vous en avez besoin si il y a une mise à jour vraiment intéressante enfin si c'est une mise à jour pour corriger les bugs de l'accélération j'écris un commentaire les bugs de l'accélération euh ont été corrigés ou dans les commentaires ou dans la description je ferai plein de vidéos entières pour vous dire c'est bon ça a été corrigé voilà ce sera pas une vidéo pour ça donc voilà bonjour sur les gars n'hésitez pas à liker commenter, partager et vous abonner à ma chaîne suivez-moi sur twitter et donc sur ce ciao tout le monde bye